Aujourd'hui, Kermassar doit avoir un autre visage. Et dans ce cadre-là, nous devons penser aujourd'hui, d'abord en ce qui concerne les infrastructures, penser aujourd'hui à la modernisation des pistes qui existent, penser aujourd'hui à l'addiction des jolots parce qu'il y a des quartiers où il n'y a pas encore d'eau, penser à l'éclairage pour les problèmes de sécurité parce qu'on a tous vécu les problèmes qu'on a eu à vivre au niveau de Kermassar. Mais nous pensons justement, c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit donner du sien, parce que l'État ne peut pas faire tout. Au niveau de notre mouvement, nous nous sommes donnés comme crédo, aujourd'hui, d'oeuvrer pour le développement de notre localité, notamment pour appuyer les couches les plus vulnérables de la société, à savoir la femme et l'enfance. La femme pour leur donner des capacités de production, pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de financer une formation, une session de formation en pâtisserie-poulangerie durant une semaine où les femmes ont pu suivre la formation du combat. À l'issue de cette formation, nous avons décidé de leur donner un équipement qui va leur permettre d'appliquer ce qu'elles ont eu à apprendre pour se faire des ressources, à dire que c'est une façon pour vous de créer des emplois. C'est un four pour produire diverses pâtisseries, qui fait l'objet d'un concours, parce que c'est le lauréat du Grand Prix du Chef de l'État.